Nous prions le Tout-Puissant Allah qu'il facilite la fête pour tout le monde, qu'il donne à manger à tout le monde, parce que c'est lui le propriétaire, c'est lui qui a le manger. Parce qu'il a démontré qu'avec toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, il est en train d'épauler les Guinées. Allah est en train de venir au secours des Guinées, Allah est en train de booster, Allah est en train de nous aider avec toutes les difficultés. Personne n'y croit qu'on pouvait faire le Ramadan jusqu'à là, avec ces conditions. Qu'a dit Dieu ? Comment va-t-il ? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous demandons au Tout-Puissant Allah de continuer à nous fortifier, à nous donner la force de vivre. Frère Amidoubal, comment va-t-il ? Parce que c'est notre recours. Il est le seul recours. C'est notre force. C'est notre puissance. Frère Amidoubal, Dieu est le seul qui peut nous dédier. C'est dit Rachid Bayon, non, frère. Nous souhaitons au Guinée, à tout le peuple de Guinée, sans exception, parce que là, là, je n'ai pas parlé d'être humain. de nous aider. Nous demandons au Tout-Puissant Allah de nous protéger, de nous sortir de cette situation. Allah Subhanallah, le propriétaire de la terre, de tout, de nous aider, c'est à lui qu'on se retourne, on regarde. Allah Akbar, Allah Akbar. Nous te demandons le pardon. Si nous avons fait quelque chose de Tout-Puissant Allah, pardonne-nous. Pardonne-nous. Redonne-nous la Guinée. Remets-nous la Guinée. Tu es le créateur. Donne-nous ce pays. Remets ce pays aux enfants qui aiment ce pays. Allah remets ce pays à ceux qui veulent la paix pour ce pays. Yannick, comment vas-tu ? Allah, redonne-nous notre pays. Tu es le propriétaire. C'est toi. C'est toi qui décides. Aide-nous à récupérer ce pays. Allah, il faut nous aider. Nous templerons. Nous demandons pardon. Pardon parce que nous avons péché. Si nous sommes dans cette situation, c'est que nous avons péché. Et personne, même si certains pensent qu'ils savent où ils ont péché, non, nous avons péché. Parce que ça, c'est le péché de tous les Guinéens. Ceux qui arrivent à ce pays. On ne peut pas être un. Comme si, je m'excuse du terme, un peuple mouton. C'est-à-dire un peuple mouton, un peuple aveugle. Tout le monde ne peut pas être aveugle. Tout le monde ne peut pas être consentant. Dans ça là. Ceux qui arrivent à notre pays. Nous nous demandons pourquoi tout le monde est consentant. Pourquoi tout le monde est d'accord. Pourquoi ? Voilà pourquoi nous te demandons de nous pardonner. Il faut nous pardonner. Allah. Il faut nous pardonner. C'est-à-dire, nous avons péché. Nous reconnaissons notre faute. Nous reconnaissons ce que nous avons fait. Nous demandons pardon. Parce que si tu ne viens pas au seco, si tu ne sors pas de cette situation. Notre pays va sombrer. Si c'est le destin de notre pays, nous demandons pardon. Pour ne pas que notre pays sombre. Parce que le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de s'enfoncer. Le pays est en train de... C'est-à-dire, nous ne parlons pas de village à gauche. Nous avons déjà... Nous sommes par... L'affaire de village là. Nous avons dépassé ce stade là. Nous, on est... On est totalement enfoncés. On est totalement enfoncés. Allah, nous te demandons pardon. En ce mois béni. Vers la fin de ce mois béni. Nous nous retournons. Nous te regardons. Parce que tu es c'est toi. Le propriétaire. Faut nous pardon. Pardonne-nous. Allah. Allah. Bonjour famille. Excusez-moi. C'est... C'est Monsanto Benito. J'ai un message à passer à cet individu qu'on appelle Abouakar Kamara. Le ministre démagogue. Qui est allé agresser... Agresser l'EDG. Agresser le travail de l'EDG. Moi, je félicite, je remercie. Le travail de l'EDG qui ont gardé les 100 fois. Comment vas-tu ? Qui ont gardé les 100 fois. Il est allé manquer de respect. Il est allé faire la démagogie. Parce que son prédécesseur était là. C'est-à-dire, comme nous le disons souvent. On choisit les ethnies. On choisit les ethnies. On choisit les ministres dans des ethnies. On cible les ethnies. On fait semblant d'aimer les ethnies. On prend un et un comme ça. Le reste, c'est son ethnie. Voilà ce démagogue qu'on connaît très bien. Parce que c'est un démagogue. Je le connais personnellement. C'est un démagogue. Il est allé agresser le travail de l'EDG. Voilà ce que je vous ai dit à cette petite personne. Je ne sais pas ce que l'EDG t'a fait. Le travail de l'EDG. Mais quand il y a une situation comme ça, le mal. Moi, j'ai pensé que tu allais partir à la source. Il faut aller à la base. C'est-à-dire, l'autocritique là. La reconnaissance de l'erreur. La reconnaissance de chaos. La reconnaissance de l'échec. Et homme. Voilà. Tu reconnais ton échec. C'est être un homme. Merci Tata Fatou. Merci beaucoup. Il faut reconnaître ton erreur. Il faut reconnaître ton incompétence. Il faut reconnaître ton échec. Mon ami Abouakar, le démagogue. Petit ministre. Tu sais, les intelligents ont travaillé dans ce pays. Les gens ont vu les problèmes de ce pays. Ils se sont mis à la tâche dès l'arrivée du procès à Fakonde au pouvoir. Ok. Abouakar, merci. Bon retour. Ceux qui aiment ce pays-là. A l'arrivée du procès à Fakonde, un président sérieux, un président qui avait une vision, un président qui aime ce pays. Ils se sont rajouté à lui se battre pour sortir ce pays d'une situation exceptionnelle. Le manque de courant, manque d'eau, manque d'infrastructure. Frère Daouda, bangoura, salam alaikum. Il y a son nom, et comment vas-tu marcher ? Pateba, Ramadan, comment vas-tu, frère ? Donc, je me répète encore, petit Abouakar Kamara, le ministre, le petit ministre. Ceux qui aiment ce pays, les intelligents, ceux qui ont toujours eu le cœur pour ce pays, comme l'Ansona Contepé à son nom, se sont rangés du côté du procès à Fakonde en 2010 pour se battre, donner le courant et l'eau. Les infrastructures à ce pays, parce qu'il n'y en avait pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça, là. Ton président, Marie Doumbouya, ton chef de la vente, là, utilise, jusque-là, nous sommes comme ça, utilise. Utilise les bâtiments, les infrastructures, les acquis de ces personnes conscientes. Tu n'as pas vu Abouakar Kamara. C'est avec l'arrivée du post-Safakonde. Avec son gouvernement, ces personnes qui aiment ce pays, qui ont refusé les groupes électrogènes, qui ont refusé des centrales, ils ont dit non, parce que certains l'ont proposé. On peut réinstaller, réinstaller, réparer un tombeau de tombeau 3, aller par-ci, par-là, par-ci, par-là. On peut installer des centrales par-ci, par-là. Ils disent non, j'ai fait des barrages. Des barrages. J'ai fait les barrages. Moi, Alpha Conde, je suis là pour faire les barrages. Je ne veux pas, et je ne le ferai jamais, je ne veux pas d'infrastructures thermiques, qu'on appelle artificielles, parce que le barrage est naturel. C'est fait. Ça restera longtemps. Le barrage hydroélectrique, c'est pour l'éternité. Quand tu fais un barrage, quand je prends le barrage de Dinka, qui donne le courant au Congo, qui c'est ça ? Une partie au Congo, Brazzaville. Une partie, c'est comme ça le barrage hydroélectrique. Les jaloux, les démarchés, les businessmen se sont mis contre lui, comme les abésilas, l'ansara kouyati, les komaras. Tous ceux-ci-là avaient proposé au procès à Fakodé d'Ebe qu'ils ont des partenaires qui peuvent installer. Des partenaires qui peuvent installer par-ci-pas-là. Non, moi, comment vas-tu, mon ami ? Ils peuvent installer des barrages, des centrales qui ont par-ci-pas. Ils disent non. Ce sont des infractures éphémères. Merci de l'intelligence à la commerce, frère. Des infractures éphémères. Parce que si c'est en temps central, ça expire. Mais le barrage hydroélectrique n'exprime jamais. On peut changer ou bien on peut réparer, mais jamais. Est-ce que vous comprenez ? Mon frère Ousmane, le temps, ça fait la huitième fois sur toutes les pages, tu demandes les nouvelles depuis vie. Je ne sais pas qui tu es. Si tu n'arrêtes pas, je vais te bloquer. Tu comprends ? Si tu veux des informations comme ça, tu m'appelles en inbox et tu arrêtes d'écrire sur ma page. C'est la dernière fois que je le répète. Tu as compris ? D'accord. Donc, M. Abakar Kamara, tu es allé agresser les gens de l'EDG. Ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Dans tous les pays du monde, il y a une alternative à un barrage hydroélectrique. C'est-à-dire que les ingénieurs qui font les barrages connaissent exactement. C'est à cause d'en faire l'étude d'un barrage, l'installation d'un barrage. La construction d'un barrage demande une étude. Pendant cette étude-là, on met la période d'étuiage. La période d'étuiage. Et puis, on connaît la période. Pendant cette période, c'est au gouvernement, au président de l'Ontario, de trouver l'alternative à cette période. L'alternative à cette période. C'est ce que les gens qui aiment ce pays, les intellectuels qui aiment ce pays. Je ne parle pas d'Alpha Conde. Je ne parle pas des ministres d'Alpha Conde. On trouvait la période. C'était le fin janvier jusqu'au fin janvier, fin avril. C'était la période. Fin janvier, fin avril. Parce qu'au mois de mai, les grandes pluies reviennent. Voilà pourquoi Alpha Conde a trouvé avec des partenaires l'alternative qui était le bateau thermique. Le Sénégal en a, ça s'est procuré. La Côte d'Ivoire s'est procuré du même bateau. Il y a des pays qui se sont procurés des bateaux comme ça. Bateaux thermiques. Qui consomment moins, qui polluent moins. Il fallait demander à ton frère ou bien c'est ton grand-père Abessila. Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur de Poussa ? C'est les Turcs. Parce que dans le contrat, ce n'est pas lié à la gouvernance d'Alpha Conde seulement. C'était pour le pays. Parce que le barrage est pour le pays, ce n'est pas pour Alpha Conde. C'est avec l'argent du contribuable. Avec les appuis de développement, nous avons fait le barrage de Caleta et de Swapiti. Tu comprends ? Donc Alpha Conde avait trouvé la période d'étudiant. Ces ingénieurs, ceux qui ont fait les études de faisabilité, avaient trouvé cette période. Fin janvier, fin avril. C'était la période. Et qu'est-ce que l'intelligent, les businessmen, comme à toute occasion des coups d'État ? Et ils sont là. Quand tu vois la productivité des malhonnêtes, c'est pendant les périodes de coups d'État. Quand un État fait un coup d'État, tous les bandits du monde, tous les récarcitrants, tous les maniants, tous les lobbies malhonnêtes foncent dans ce pays pour avoir les parts. Parce que c'est une période d'exception. La période est appelée une période d'exception. Donc on vole, on détourne. Il n'y a pas de contrôle. Le chef, c'est un narco. Ce n'est pas Mali Doubia seulement. Le chef, c'est un narco. Le chef, c'est lui qui décide. C'est lui qui sait qui doit aller en prison ou pas. Donc on profite. Qu'est-ce qu'Abbé Silla a dit ? Lorsqu'il a dit qu'il donnera le courant à toute la Guinée. Ce n'est pas parce qu'il allait faire les barrages partout. Non. Il qu'est-à-dire, Abraham, merci frère pour les étoiles. Ce n'est pas parce que le monsieur Abbé Silla allait donner le courant à toute la Guinée. Non, c'était par rapport à des centrales par-ci par-là. Avec sa société personnelle. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaissait. Tellement qu'ils n'aiment pas ce pays. Parce que ceux qui aînés ces pays-là, les Mohamed Serdufofana, le ministre Yula, des docteurs Kassoury, ont opté pour ce qu'Alpha Conde avait proposé comme projet. Nous allons faire les barrages. La Guinée, le château d'eau de l'Afrique occidentale. Longtemps, les gens le répètent. Dans tous les documents, château d'eau, château d'eau. Moi, j'ai fait les barrages. Qu'est-ce que monsieur Abbé Silla, qui est ton frère ou bien ton parent ? C'est lui qui pense, c'est-à-dire qui pense faire du bien à la Guinée. Qu'est-ce que lui l'a proposé ? Il a proposé le prix du Kilowater pour pouvoir fasser le bateau turc. dans les conditions normales, avec honnêteté. Gumbia doit lui mettre en prison. Il doit faire la prison. Parce qu'il a menti sous serment. Il a menti sous serment. Parce qu'on lui avait demandé, est-ce que ça peut réussir ? Avec ma compagnie, je suis actionné dedans. Parce qu'il dit qu'il est actionné, pourtant, il est propriétaire. Parce que les autres actionnations, c'est ses neveux, ses oncles, dans la société. La compagnie électrique. Parce qu'aux États-Unis, chaque État a sa compagnie électrique. Chaque État. Nous, on appelle notre compagnie ici, Pico. Tu vas là-bas à New Jersey, c'est P-S-E-G. Je pense que New York aussi, c'est la même appellation. Mais ce n'est pas la même compagnie. Chaque État a sa compagnie électrique. Cabal du Promercie, c'est mon champion. Est-ce que vous comprenez ? Donc, l'IABC, vous allez fouiller dans toute Amérique là. Vous ne verrez jamais une compagnie d'IABC là. Moi, j'ai fouillé, beaucoup ont fouillé. Ils n'ont jamais vu sa compagnie là. On ne sait pas. Parce que, tu peux être le travail d'une compagnie électrique ici. C'est normal que tu sois un ingénieur. Parce que, ici là, ceux qui travaillent dans les compagnies électriques sont très bien payés. La plupart sont les blancs. Quand tu vois, c'est des ingénieurs. Ils font des hautes technologies, des études dans les grandes universités. Ici. Voilà. Ici, les mécaniciens ne sont pas n'importe qui. Les mécaniciens. Parce que ce n'est pas n'importe qui devait mécaniciens ici. Ingénieurs, mécaniciens. Non, non, non. Ce n'est pas donné à tout le monde ici. Parce que c'est les vraies mathématiques. Ici, là. Les chauffeurs de poids lourds pour conduire un camion ici. Mon ami ne s'est pas donné à n'importe qui. C'est vrai que quand j'entends les gens se moquer des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de camions, ça me fait beaucoup rire. Parce que ceux qui ont l'argent ici, c'est eux. C'est eux qui ont l'argent ici. À part les agriculteurs, ceux qui font l'agriculture, à part ça, c'est les mécaniciens, les ingénieurs qui ont l'argent aux Etats-Unis. Ils font rien avec les autres. C'est eux-mêmes qui financent les présents ou les sénateurs lors des campagnes ici. Les mécaniciens, les ingénieurs, ceux qui ont des compagnies pétrolières, c'est eux qui financent les gens ici. J'ai fouillé partout ici. Même mon ami Salou Kamara a fouillé aussi. On ne verrait jamais une compagnie, la compagnie de ABC là aux Etats-Unis. N'une part, j'ai aimé quiconque a défini de me sortir le nom de la compagnie. Et je ne sais pas comment elle a réussi à tromper. Parce que pour le groupe d'Alpha Condé, ça même, parce qu'à celui-là, il sait très bien qu'il n'a pas de compagnie. Il sait que c'est une petite entreprise d'électricité quelque part. Qu'à celui-là, il sait très bien, il ne l'a jamais écouté. C'était l'air différent. Parce que Kasori n'a pas accepté qu'il gagne. Ce n'est pas parce que Kasori n'a pas accepté qu'il gagne le marché. Kasori, c'est un Guiné. Kasori, c'est pour la Guinée. Kasori ne choisit pas les ethnies. Kasori, c'est la Guinée. Kasori, c'est tout le monde. La chance à tout le monde. L'opportunité pour tout le monde. Monsieur Abouaka, au lieu d'attaquer les DG, tu as vu le communiqué qu'ils ont écrit. Les DG a parfait marrant. Je suis d'accord avec les communiqués. C'est-à-dire qu'on a mis les DG dans des problèmes. Tout le monde insulte les DG. Ce n'est pas la faute de les. C'est la faute des gouvernants. Les DG, c'est une société nationale. C'est-à-dire qu'on leur donne les moyens, les possibilités de gérer la compagnie. Mais ils n'en ont pas. quand Abbécy, le stock de matériel son épouse avant du tout, est-ce qu'on a mis son épouse en prison ? Et même lui Abbécy, est-ce qu'on l'a arrêté ? Non. Non. Comment vous pouvez regarder les Guinéens pour leur dire d'attendre jusqu'à la saison des pluies pour que le coureur revienne normalement ? C'est quel pays ? C'est quelle gouvernance ? Votre communiqué est là. Vous demandez aux airs d'attendre jusqu'à la saison pluvieuse pour que le courant soit régulier. C'est du jamais vu sur la terre. Du jamais vu. Aurait-il un peuple aujourd'hui, un peuple conscient avec des communiqués comme ça, les gens auraient sorti demander le départ. Parce que le courant c'est la vie. Le courant c'est l'activité. Le courant c'est tout. C'est-à-dire tout dépend du courant. Tu ne peux pas parler de développement sans le courant. Même pour faire les routes là il faut le courant. Le courant c'est le développement. Pourquoi ? Dès qu'on parle de pays on parle de courant. On dit non. Est-ce qu'ils ont... Parce que les banques c'est le courant. Les compagnies industrielles c'est le courant. Le port c'est le courant. L'aéroport c'est le courant. Tout est courant. Vous avez la chance d'être le château d'eau. Un président vient il s'investit dans la construction des barrages. On vient on l'enlève dans la démagogie. Les gens soutiennent ça sous prétexte qu'ils ont des dents contre Alpha Condé. Aujourd'hui on ne le réclame pas tout. Nous ne perdrons pas notre dents dans la réclamation. Aujourd'hui tout le monde parle d'Alpha Condé. Parce que c'est lui qui avait raison. C'était un président qui n'avait pas d'ambition personnelle. S'enrichir. Sinon avec les contrats miniers les présents gagnent de l'argent avec des contrats miniers. C'est à quoi la dents avec le manque de respect de Soule votre vaurier là que vous appelez Big Soule qui demande qu'à la fois qu'on devait être boxe des accusés là. Je ne l'ai parlé c'est notre frère qui veut le remettre à sa place. Il n'a plus parlé de ça. Il n'ose pas répondre à ce dernier. Personne ne répond parce que c'est Damarone même qui a essayé de répondre un peu. Parce que ce que je disais le petit là il est impoli il est très mal éduqué. Donc à cause à moi je ne l'ai jamais évoqué son cas et je l'ai laissé comme ça parce que moi je ne traite pas avec des impolis. Un enfant mal éduqué n'est pas mon ami n'est pas mon camarade. Est-ce que vous voyez ? Donc au lieu d'aller attaquer les gens de l'EDG je suis fier de demander comment vas-tu qu'on attaquer il faut lui y en va. Je vais demander mon nomade. Donc chers frères et sœurs nous allons lire le communiqué de l'EDG. Nessez Abaka Kamara le petit ministre là tu dois arrêter. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux uns et aux autres excusez-moi excusez-moi ce n'est pas nous qui avons demandé aux uns et aux autres de faire partie le bateau. Normalement Abaïcilla nous sommes dans un régime militaire un régime d'exception. Vous avez suivi France 24 avec Malik Diakite vous l'avez écouté non ? Malik Diakite parle de ce que j'avais dit la dernière fois là. la dernière fois là. L'affaire du mois de mars par rapport à la constitution. France 24 l'évoque parce que c'est un problème. Nous sommes comme dit ma tata. Nous sommes au 21ème siècle il n'y a pas c'est-à-dire les gens prennent le courant comme 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 des simples comme un truc d'amusement comme ça. Dans les autres pays on ne blague pas avec le courant. on ne blague pas avec le courant. Allez-y écouter Malik Diakite vous comprendrez que nous sommes loin du de la toile de concessionnaire. Et si on ne remet pas on ne remet pas notre pays. J'ai une soeur là une soeur qui fait des postes là elle est très intelligente une soeur qui fait de la politique. Vous avez vu son poste elle a posté la photo d'Alpha Kone de Kasuri. Elle dit là-bas que les deux personnes ils préfèrent les deux personnes qui avaient donné le minimum à la Guinée. Et malgré qu'il y avait la corruption il y avait telle elle a cité elle a parfaitement d'accord avec la soeur elle s'est d'accord avec elle elle a parfaitement raison que nous avons dénoncé malgré elle dit malgré 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 il y avait la corruption il y avait telle telle mais les deux là ont donné le minimum à la Guinée. L'eau minimum à la Guinée parce que l'eau minimum qu'on donne à un pays c'est l'eau et l'électricité et les hôtels parce que les gens ne pouvaient même pas faire des conférences internationales chez nous elle vit en Allemagne effectivement elle vit en Allemagne j'aime beaucoup ça tout le temps je l'apprécie nous avons communiqué deux ou trois fois au téléphone depuis voilà une dame qui résonne très bien qui est pour la vérité malgré et puis elle reconnaît dans un pouvoir il y a toujours des dérapages il y a toujours des dérapages mais qu'Alpha Kondé et Kassoui ont donné le minimum à la Guinée il y avait le courant il y avait l'eau parce que en ce temps la personne ne pensait qu'on allait perdre on allait perdre la continuité de la distribution du courant 24 heures sur 24 Tonton Kalebon l'a dit aussi tout le monde le dit vous pensez combien de fois nous gagnons l'argent avec le courant les recettes ce sont des milliards par jour grand-père Kondé Gino des milliards mais on veut simplement que nous acceptions et puis que nous croisons les bras et puis donc monsieur le petit ministre le communiqué de l'EDG est conforme à la réalité s'il y a quelqu'un qui est irresponsable c'est toi parce qu'on vous nomme parce que vous êtes de telle ethnie on vous prend on dit non quand on prend parce que les manifestations se font en Konakry le ciblat d'ethnie là je ne suis pas dedans et vous acceptez le ciblat d'ethnie vous acceptez le ciblat d'ethnie vous vous acceptez tu es soussou ou bien tu es malinqué ou je ne sais pas on prend comme on manifeste à Konakry c'est à quoi ça va ton ministre précédent là c'était un soussou pensant que les manifestations vont s'arrêter à Konakry parce que c'est un soussou vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris les Guinéens doivent attendre jusqu'à la saison des pluies et les grandes pluies c'est fin juin et début juillet parce que mai là c'est alternatif mais les grandes pluies c'est fin juin et juillet donc les Guinéens vont vivre avril ils vont vivre main ils vont vivre juin ils vont attendre trois mois nous allons vivre dans ces conditions là et puis la dernière partie qui me fait mal qu'une compagnie fait alison au dépôt de carburant hein au dépôt de carburant c'est incroyable une compagnie fait alison au dépôt de carburant c'est-à-dire le dépôt de carburant de Korontila est-ce que cela a quelque chose à voir avec le manque de courant le dépôt de carburant là a quelque chose à voir avec 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 le manque de courant toutes les infrastructures sont là nous avons entendu Abissi il a tellement qu'il n'a pas honte il dit que la Guinée n'avait que deux lignes hautes tensions alors la haute tension de Farana d'Abola et la haute tension quelque part là-bas entre Mamou et je ne sais pas si c'est Pitaot c'est tout dans toute la Guinée et pourtant les hautes tensions de Kaleta soit Pita ils n'ont pas de haute tension mais j'ai vu des commentaires en bas là-bas en demandant aux gens de demander à Abel d'aller se soigner est-ce que son état d'esprit sa mentalité est là parce que franchement c'est comme si quelqu'un a une maladie d'azémer ou autre comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça et pourtant il s'est dit j'ai aimé le poste de Mohamed Foufana qui disait que si on n'avait pas nommé Abissi à l'énergie s'il mourait sans être ministre de l'énergie les gens allaient dire non pourquoi Abissi a tout fait pour être ministre de l'énergie mais voilà Dieu a fait que c'est positif de fait qu'on l'a nommé comme ministre de l'énergie parce que personne ne parlera de lui c'est-à-dire c'est le médiocre en personne le communiqué est là je vais lire le communiqué après remercier le RP Arc-en-Ciel pour leur esprit patroquif pour leur message très fort c'est ce que moi j'appelle un particulier voilà pourquoi nous aimons notre RP Arc-en-Ciel voilà pourquoi nous sommes dans le RPG voilà on est dedans je vais lire votre communiqué je vais lire le petit communiqué voici votre communiqué communiqué de l'EDG allez les hanté excusez-moi je vais lire ça difficilement parce qu'il est déjà 12h ici avec le ramadar c'est autre chose communiqué électricité de Guinée EDG la direction générale de l'électricité de Guinée EDG SA tient à informer son éban clientèle que suite à un déficit d'eau impactant nos barrages hydroélectriques conjugué écoutez très bien conjugué à une explosion survenue au principal dépôt pétrolier ayant entrain la perte d'une centrale thermique à Coronti et Allah vous foutez de Guinée le dépôt de Carbiala depuis que personne n'a parlé qu'elle nous a dit qu'une centrale a été touchée une centrale thermique a été touchée quelle est la centrale thermique qui était là-bas qui donnait le courant donnez-moi le nom parce que ce n'est pas Tombo Tombo est un Tombo de Tombo 4 je ne sais pas Tombo combien c'est très grave je continue comment vas-tu je continue on est conjugué à une explosion survenue au principal dépôt pétrolier ayant entraîné la perte d'une centrale thermique à Coronti ainsi qu'au déficit opérationnel rencontré avec nos centrales thermiques PAN maintenance etc c'est-à-dire PAN maintenance vous parlez de votre incompétence voilà j'ai dit non pas on démentir vous parlez de votre incompétence c'est-à-dire vous parlez de PAN c'est-à-dire un ingénieur qui met la faute la distribution du courant sur des PAN et des maintenance et d'un non voilà l'awakoubar entre Dieu et vous ingénieur moi je connais le travail d'EDG même le temps de l'ancien à compter personne n'a donné un communiqué comme ça avec l'ancien à compter un communiqué comme ça celui qui l'a écrit la direction il les met en prison je connais dans sa racontée personnellement je connais le président dans sa racontée un communiqué comme ça il vous met en prison parce que c'est c'est honteux c'est malhonnête et n'oie entre Dieu et vous ou entre Dieu et vous depuis que le dépôt a pris feu est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler d'une centrale thermique qui a été touchée qui a été touchée parce que quand on parle de centrale c'est loin du dépôt le dépôt ils ont séconcilié maintenant un ingénieur parle de panne et de maintenance alors pourquoi mettez les caisses alors dites moi pourquoi vous êtes payé vous parlez de maintenance de panne où est le fond loué alloué à la maintenance où sont ces fonds alloués à l'achat du matériel parce que ça existe excusez-moi on dit voilà nous sommes contraints écoutez bien nous sommes contraints d'adapter notre fourniture d'électricité adaptée ils ont affaire à un peuple adaptateur la Guinée était un peuple adaptateur donc le mot adaptateur voilà ils ont employé mon mot là voilà ils sont oubliés d'adapter de s'adapter on continue on dit cette adaptation se traduira par un réaménagement de l'estage impliquant deux à cinq interruptions de départ par jour écoutez deux à cinq interruptions de départ par jour ils sont en train de préparer votre morale votre esprit et voilà afin d'assurer une fourniture électrique continue continue comment jusqu'à l'arrivée de la saison de pluie écoutez afin d'assurer une fourniture électrique continue jusqu'à l'arrivée jusqu'à l'arrivée jusqu'à l'arrivée de la saison des pluies et la Guinée à peuples de Guinée Allah wa kouba ce plan de délestage prendra effet à compter de ce samedi 6 avril aujourd'hui 2024 EDG s'engage à communiquer quotidiennement à sa clientèle la liste détaillée des quartiers concernés nous appelons également l'ensemble de nos abonnés ménages artisans commerçants industriels à adopter une consommation d'électricité plus responsable et économique dans le but de minimiser ou maximiser ce délestage on est consciente des désagréments que cette situation peut engendrer la direction des désirs présente ses excuses les plus sincères à ses clients et assure que tout le personnel est mobilisé pour apporter des solutions édouanes durables à cette n'importe quoi nous tenons à remercier notre clientèle pour sa compréhension et son soutien en ces moments délicats pour tout demandes ils ont mis un numéro là-bas un numéro un ami me dit que le numéro ne passe pas tu vas l'appeler jusqu'après demain ça ne passe pas donc moi je remercie le peuple de Guinée dans cette période de colerie comme ça moi je vous dis je vais féliciter tous les jours le peuple de Guinée des individus vous regardent hein des individus vous regardent ils vous demandent d'économiser une électricité que vous n'avez pas eux-mêmes ils disent qu'ils vont interrompre le courant deux à cinq fois par jour et puis on vous demande de consommer de gérer le courant comment vous allez gérer le courant qui n'existe pas qui ne vient pas c'est-à-dire ils sont en train de vous insulter le communiqué est une insulte au peuple de Guinée le numéro qu'ils ont mis là le 615 ça ne passe pas mon ami me dit et puis ils vont prendre non c'est pour te dire quoi rien et tous les ministres ont des groupes les ministres ont des groupes ils n'ont pas de problème ils ont des groupes les ambassades ont des groupes l'ambassade de France l'ambassade de France il a son groupe parce que c'est lui qui gèle la Guinée moi je vous remercie peuple là je vous félicite il parle d'adaptation c'est-à-dire c'est un peuple adaptateur vous êtes un peuple adaptateur acceptez adaptez-vous ok nous allons partir avec le communiqué du RPG le féliciter enfin c'est pas mon problème voilà un monsieur sérieux un monsieur sérieux qui a écrit ça j'aime beaucoup voilà un monsieur qui écrit il écrit en bas en bas du communiqué que j'ai apprécié il dit en réalité c'est lui il commente en bas c'est un grand responsable il dit en réalité le communiqué de l'EDG est une insulte à la nation guinienne attendre jusqu'au mois de juin pour le retour du courant que Dieu me pardonne si j'ai une fois pensé du mal au présent Alpha Condé écoutez très bien que Dieu me pardonne si j'ai une fois pensé du mal au présent Alpha Condé peuple de Guinée c'est la réponse de Dieu face à un peuple ingrat Mamali Doumbouya est une sanction de Dieu si on ne fait rien pour lui faire quitter il mettra fin à notre existence parce que s'il n'y a pas de tout il n'y a pas de courant c'est qu'il n'y a pas d'existence il n'y a pas d'état voilà donc merci je vais aller avec le communiqué de l'EDG Arc-en-ciel voilà voilà on dit le parti d'Alpha Condé rejette l'offre du gouvernement nous ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge voilà pourquoi je remercie le RP Arc-en-ciel et je remercie M. Komara le parti d'Alpha Condé rejette l'offre du gouvernement et voilà ce qu'il dit qui est intéressant nous ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge est-ce que vous savez ce qu'il veut de le couteau à la gorge vous ne pouvez pas ramasser l'essentiel de nos responsables vous les mettiez en prison et vous rendez le peuple un peuple adaptateur parce que il y a une dame qui s'est fâchée contre moi vous êtes un peuple adaptateur vous vous adaptez à tout il y a un truc des enfants maternels aux Etats-Unis c'est comme du bonbon comme ça c'est du gomme quand tu appuies ça s'adapte en fonction que tu malaxes ça prend la forme du boîtier il m'a la main qu'on a deux donc quel était le comité vous ne pouvez pas prendre Oyegui Lavogui qui a tout fait pour ce pays là moi personnellement qui a donné la morgue à ma préfecture Masanta ma préfecture Masanta je vais répéter ça jusqu'à la fin de ma vie parce que nous avons perdu une tante à Masanta le corps a été envoyé à Zérecouré pour le mettre dans un coin là-bas afin d'être congédé parce que il y a des frères qui devaient quitter la Hollande il y a des frères qui devaient quitter merci Pat Modélé merci beaucoup Ndoy il y a deux tantes qui devaient quitter le Cameroun on devait attendre deux ou trois quatre une semaine comme ça à Masanta ceux qui connaissent bien Masanta il n'y avait pas de morgue c'est à la sortie de l'hôpital il y avait deux maisonnettes à la sortie on ouvrait les fenêtres pour mettre les corps là-bas c'était très grave c'est ce monsieur qui nous a donné une morgue et puis des groupes électrogènes qui a fait les mosquées partout lui il a été mis en prison c'est pas parce qu'il est parti c'est soignant c'est un prisonnier Amadou Damaro qui a presque il va perdre son pied Kassoui qui est Ali Kassoui huit mois il est couché à l'hôpital docteur Kuruma on n'en parle même pas Bill Gates parce qu'avec Dioma qu'est-ce qu'il veut dire par là selon les informations que nous avons reçues on veut récupérer Dioma il veut saisir Dioma parce que Dioma est dans une infraction je sais pas mais le petit le voleur dans la maison du président petit il s'est ok même il s'est ok même il s'est ok tu t'es pas limité à voler le bien du peuple le bien personnel du processus tu t'es acheté une maison à 4 milliards maintenant vous voulez saisir Dioma tu t'es dit tout le matériel même à la bien tous les locaux à connecter à l'intérieur comme 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 moi j'ai lu ça et puis on les quitte on dit droit dans ses bottes l'ancien parti au pouvoir rejette la main tendue du gouvernement de transition concernant le dialogue parce que pourquoi je le dis nous avons été très clairs docteur Dianney et quand encore docteur Dianney j'ai oublié docteur Dianney a été opéré parce que j'avais je suis ami avec une de ses une de ses nièces très ami docteur a été opéré c'est 10 jours après on lui a envoyé la convocation docteur Dianney ça dit a opéré docteur Dianney a été opéré 10 jours après son opération il est rentré à la maison centrale docteur Dianney n'a pas n'a pas reçu de consultation docteur Dianney depuis plus de 18 mois il a eu l'opération à Ikasola je ne sais pas comment nous avons accepté de dialoguer je ne me laisse pas à Baourie ou aux petits ethno parce que depuis que Baourie a été nommé les syndicats se sont tués vous connaissez les patrons des syndicats qui sont-ils c'est Amadou Diallo je ne veux pas rentrer dans ce truc là est-ce que vous entendez parler des syndicats maintenant depuis que Baourie a été prévenu la première personne qu'il a appelé c'était Amadou le syndicaliste qu'est-ce qui s'est passé Morsimalo est-ce que vous entendez les syndicats parler non ils se sont tués ils se sont tués tous ceux qui arrivent fonctionnent aujourd'hui tous ceux qui arrivent à ce peuple ils se sont tués ils se disent absolument rien c'est pour vous dire que dans chaque groupe ethnique il y a des ethno on dirait que tout se résumait au poste de chef du gouvernement c'est tout donc le combat de ces syndicats c'était pour qu'un peu revient à ces postes peut-être c'est ça c'est comme ça je me dis quoi pourquoi si Baourie vous a dit qu'il va donner le pouvoir à celle-là je mets ma main comme ça à couper c'est comme Baourie à l'année si Baourie si Baourie vous n'avez rien compris je laisse ça je laisse ça pour le RPZ il n'est pas question de s'asseoir autour de la table sans que ce cadre détenu ne soit pas libéré de continuer voilà ce que le ministre dit voilà on est en on est entre guinéens on n'est pas des étrangers les uns des autres on est tous liés soit par le côté le côté social ou politique donc toutes les questions peuvent être discutées autour de la table sans tabou des accords sont possibles assure Ousmane Gawal Diallo porte-parole du gouvernement dans un entretien c'est lui qui le dit voilà la réponse la formation politique de la Faconde a rétorqué coup sur coup nous avons appris dans la presse que le gouvernement offre des nouvelles garanties aux forces vives de la Guinée et que des accords sont possibles à tout point de vue oui madame j'ai envie de communiquer vous comprenez ? mais nous du RPZ Arc-en-Ciel ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge et nous l'avons plusieurs fois répété vous ne pouvez pas nous mettre à terre le couteau à la gorge et nous demander de venir dialoguer ce n'est pas possible à trancher Lansana Kobara un des hauts responsables de l'ancien parti présidentiel le RPZ exige d'abord la libération de ses cadres privés de liberté depuis deux ans et demi en plus les blanchis il ne s'agit pas de libérer il s'agit de les blanchis aussi parce qu'ils ont été accusés donc et nous exigeons la libération totale sans condition de nos camarades emprisonnés si on doit discuter c'est avec eux que nous allons le faire si à la volonté mais nous voyons qu'il n'y a pas de volonté on tourne au fait des phraseologies dans la presse pour dire que c'est nous qui sommes fautifs alors que non c'est de leur côté ils ne veulent pas la paix dans ce pays ils veulent nous tourner en rond et encore une fois nous demandons la libération totale sans condition de nos camarades qui sont emprisonnés et le retour de tous les exilés le retour de tous les exilés parce que c'est l'eau est un exil forcé s'il y a touré est un exil forcé son nombre est comme ça un exil forcé voilà y compris le procès alpha donc wassalam chers frères je sais ça bonne journée à tout le monde bon ramadam encore une fois voilà pourquoi je remercie je suis fier d'être un plégiste voilà et moi je suis fier de tous ceux qui aiment aussi l'IFDG voilà et vous avez vu vous avez vu voilà voilà j'ai vu l'iladage en konianké parce que nous avons notre langue là voilà kololokalo kololokalo nous allons merci donc c'est pour dire aussi je suis fier de tous ceux qui aiment les partis politiques et je profite de l'occasion pour le répéter voilà le répéter encore vous mieux restez dans vos partis politiques au lieu de traîner derrière une gente qui ne sera jamais candidat dans ce pays là restez dans vos partis politiques là parce que je le répète encore une fois ce sont ces partis là qui élisent les maires ce sont ces partis là qui élisent les députés ce sont ces partis là qui élisent le président de l'Ordon donc ne vous fatiguez pas nous sommes en train de tourner regardez Bogolan Abao les ministres les travaux tous les jours c'est des rencontres c'est des séminaires il n'y a rien qui nous dit que nous allons retourner à l'autre conseil jamais rien ce sont des rencontres ce sont des trucs qui ne sont pas importants voilà rencontre rencontre et puis on prend les photos on met sur la toile et puis c'est l'argeroute votre argeroute là c'est l'argeroute qui montre qu'ils sont en train de faire le route dans Konaké regardez les PC regardez la qualité du goudron regardez on prend un petit tronçon comme ça les photos et pam sur Facebook et non on y travaille que Dieu nous sauve voilà moi je m'adresse à ces peuples adaptateurs adaptez-vous à tout restez dans ça voilà vous avez les droits dans ce pays là et on vous dit d'attendre jusqu'au mois de juin pour avoir le courant et pourtant voilà deux barrages qui sont là voilà il y avait le bateau ici là les responsables de l'échec de l'électricité là ne sont pas en prison c'est nos cadres qui sont en prison c'est nos cadres qui sont en exil c'est les opposants qui sont en exil et puis on nous demande de dialoguer on refuse voilà on refuse on refuse nous n'allons jamais dialoguer dialogue là oublié vous comprenez oublié Ousmane Gawal là moi je le comprends c'est un catalyseur voilà c'est un catalyseur c'est une petite personne voilà Ousmane Gawal c'est à dire mon Yuru Malankwa quand je le vois comme ça il est en train de vivre ces derniers temps dans un gouvernement dans une fonction dans notre pays parce que moi je ne vois pas un parti politique sérieux arriver au pouvoir et récupérer cet individu là je ne vois pas voilà je ne vois pas ces partis politiques là en tout cas en tout cas ce n'est pas le RPG même si il se rend c'est à dire il se rend à la Mecoubeva à la à Rome pour prier pour qu'il soit dans un parti politique là en tout cas ce n'est pas le RPG je ne vois même pas le dire dans ça donc portez-vous très bien excellente journée bonne fin de ramadan voilà Dieu nous a aidé nous avons gêné jusqu'à aujourd'hui là à la mort que Dieu fasse tout le reste voilà mais au peuple guiné réveillez-vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501